Bonjour tout le monde, aujourd'hui on parle de loi binomiale et d'intervalle de fluctuation au seuil de 1-alpha associé à une loi binomiale. Donc vous avez là la définition, ça va être plus explicite sur le schéma tout à l'heure. Voilà les propriétés qu'on souhaite démontrer. Voilà pourquoi est-ce que si on a ces hypothèses là, on obtient un intervalle de fluctuation centré au seuil de 1-alpha associé à x. Allez, c'est important de comprendre les démos pour bien retenir les hypothèses. C'est comme ça qu'on comprend bien une propriété ou un théorème. Donc grand x suit une loi binomiale, on cherche un intervalle de fluctuation centré au seuil de 1-alpha associé à x. Alors petit rappel sur ce qu'est un intervalle de fluctuation déjà. Donc on cherche a et b de réel, vérifiant la probabilité pour que x soit supérieure ou égale à a mais inférieure ou égale à b. Donc cette probabilité là soit supérieure ou égale à 1-alpha. Donc dans ce cas là, l'intervalle a, b est un intervalle de fluctuation au seuil de 1-alpha associé à x. Ce qu'il faut savoir, le diagramme en bar associé à une loi binomiale, c'est un diagramme qui va ressembler un petit peu à une cloche. Il va avoir une forme de cloche à peu près, centré en l'espérance de la loi binomiale. Donc centré en n fois p ou n et p sont les paramètres de cette loi binomiale. Et donc pour avoir un intervalle de fluctuation centré, on se dit que pour que l'air de la partie du milieu dans l'histogramme ici soit supérieure ou égale à 1-alpha, il faut que les aires qui sont sur les côtés soient inférieures ou égales à alpha sur 2. La probabilité pour que x soit supérieure ou égale à a et inférieure ou égale à b, c'est égal à la probabilité que x soit inférieure ou égale à b, moins la probabilité pour que x soit strictement inférieure à a. x inférieure ou égale à b, c'est l'événement complémentaire de l'événement x strictement supérieure à b. Donc cette probabilité est égale à 1-la probabilité pour que x soit strictement supérieure à b, moins la probabilité pour que x soit inférieure strictement à a. Donc ce que je disais tout à l'heure, si on choisit a et b de manière à avoir p de x strictement inférieure à a, inférieure ou égale à alpha sur 2, et p de x supérieure à b, inférieure à alpha sur 2, on aura donc p de x supérieure ou égale à a, inférieure ou égale à b, supérieure ou égale à 1-alpha. Et notre intervalle sera centré. Maintenant, c'est la deuxième partie de la démonstration. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un intervalle centré, mais pas n'importe lequel. Donc, d'avoir un intervalle centré qui soit le plus précis possible. Alors, la partie hachurée en rouge doit avoir une r qui va être supérieure ou égale à 1-alpha. Ce qui signifie donc que les r des parties qui sont sur les côtés, on comprend bien, vont être donc inférieures ou égales à alpha sur 2. Il faut que notre intervalle soit centré. Eh bien, pour trouver b, ça va être très facile. Il faut que b soit le plus petit entier qui vérifie donc p de x inférieure ou égale à b, supérieure ou égale à 1-alpha sur 2. Pourquoi ? Parce que l'événement x inférieur ou égale à b, c'est l'événement complémentaire de l'événement x strictement supérieur à b. Événement dont on vient de dire que la probabilité devait être inférieure ou égale à alpha sur 2. Pour a, on va prendre le plus petit entier a, vérifiant p de x inférieur ou égale à a, supérieur strictement à alpha sur 2. Dans ce cas, quel que soit l'entier a' strictement inférieur à a, et bien p de x inférieur ou égale à a prime va être inférieur ou égale à alpha sur 2. C'est sûr, puisque a est le plus petit entier. Vérifiant cette inégalité. Maintenant, si je prends a prime égale à a moins 1, p de x inférieur ou égale à a moins 1, inférieur ou égale à alpha sur 2. Et p de x inférieur ou égale à a moins 1, et bien c'est égal à la probabilité pour que x soit strictement inférieur à a. Voilà, on n'a plus qu'à remplacer et à réduire. Sous ces hypothèses, on a l'intervalle AB, qui est un intervalle de fluctuation centré associé à x au seuil de 1 moins alpha. Voilà, j'espère que c'était clair. prochainement, une vidéo sur l'utilisation d'un algorithme pour déterminer un intervalle de fluctuation ou pour déterminer la probabilité que grand x soit compris entre a et b. Bonne journée, travaillez bien et bonne année.